bonjour bonsoir tout le monde merci en pile parce qu'avec nous sous télévision nationale d'hahitine à le sens en plaisir vous rejoignez nous pour notre numéro mise au point par là le dia c'est pour un conseiller président républicain charlotte jacques les juniors qui peut aller de nous garder un centre de rencontre chef l'état intamé dans la perspective formation gouvernement mais tout pour capables vivent et d d la pile acteur que ce soit dans le secteur politique que ce soit la société civile n'a pas regardé à qui ça rencontre sera capable à boutique qui niveau a continué à bosser choix personnalité ou pour qui ça c'est mon sérieux c'est entre autres un point qu'on invite un échange du matin avec un charlotte jacques un vignac accepté le point de question télévision nationale d'hahitie charlotte jacques bonjour bienvenue sur le tnh bonjour serginio m'a salué tout téléspectateurs téléspectatrices et tnh et comme toujours connaît c'est toujours un plaisir pour moi là ensemble avec ou pour nous échanger et l'idée sur la conjoncture politique comme la présidence poté la présidence poté bien bon naturellement on connaît que nos pays coté gampé la pêle priorité et gampé le focus qui mettez sur les problèmes quotidiens de la population pour nous attaquer eux mais le président de la république est calme et la présidence se porte très bien malgré situation économique pays a très difficile et parce que moi toujours dis que c'est dans la sérénité qu'on trouve la solution c'est pas dans l'agitation donc le calme c'est pas n'est pas exprimé l'indifférence n'est exprimé de préférence on recule et qui baille suffisamment de profondeur pour que mon garde décider ou même décider dans le sens de l'intérêt du bien commun pas bien en février on se fait en dizaines de jours comment vous mettez les locs et qui t'abra le conduit nous à et par un trop longtemps et vote de non confiance de la chambre des députés tout événement ça a eu comment au niveau de la présidence on appréciez vous bon et ce sont là des événements politiques majeurs parce que nous nous sommes situation côté que bon le plus grand problème de ce pays depuis depuis son indépendance c'est la crise politique répétitive donc maintenant parce que ça part en bas et nouveau dans la vie nationale c'est à dire qu'au temps au moment de haute turbulence d'attaque d'affrontements de force politique mais comme toujours au niveau de la présidence nous pour elle dure comme faire le président de la république le croit aussi c'est au delà de toute chose nous n'ont pas qu'à entrer dans politique de toi que je m'y mets en 2019 n'ont pas changé c'est pas qu'il y a deux trois routes qui faites c'est pas qu'il y a des signes de modernité mais dans nos pratiques dans nos rapports avec les institutions dans notre façon de faire de la politique et nous restons quand même ce même peuple de l'indépendance qui est entré dans un affrontement stérile donc gérer fratricide inutile et qui malheureusement continue et suivent nous jusqu'à nous de toute manière c'est une nouveauté c'est pour capables changé table sa de ce que je pense que vous avez l'opin de moun des élus mandat c'est nous changer sa maintenant nous ne pas gérer pour nous pleure nous gérer pour nous agir souverain pour te réponses deux ans après est ce que je pense que vous pensez peut-être est-ce que vous pas capoter est-ce que vous nous souviendrez peut-être bon bon et ouai m'a pensé en pile mon doujou fait et très souvent en revoir de lecture en particulier la journalistes, comme si Mdadjou, que toi, c'est le tableau d'Haïti. Et pour ça lier, réellement, vous pensez que Mdadjou n'a plein. Non. Et meilleure façon pour diriger une société, il faut qu'on ait le bien. Et je ne me rappelle pas le nom du politicien français, pourquoi est Jacques Chirac qui te dit ça? Et pour diriger la France, soit Chirac ou de Gaulle, il faut avoir une certaine idée de la France. Une façon, j'ai personnellement qui esponté. Maintenant, pour diriger Haïti aussi, c'est la même chose. Donc, Haïti, pas un pays j'ai dit, la présidente-jouvennelle monte au pouvoir, il y a deux ans, il n'y a pas un pays totalement vide, côté que le pays a sans histoire, sans passé, etc. Donc, le présidente-jouvennelle est rentré dans la lignée de ce chef d'État qui arrive au pouvoir avec toute sa pays, il y a un laden de passé d'histoire et qui lui-même a essayé de porter un nouveau souffle de modernité justement pour changer le bagage une fois pour toutes. Mais il est beaucoup plus facile pour entrer dans une politique de destruction qu'on construit. La construction demande du temps, la construction demande de planification, la construction demande de compréhension partagée. Parce que le changement, dans tous les pays du monde, toujours fait peur. Le changement, chaque fois, pendant son changement, toujours en bataille de deux tendances qui apparafontées une à l'autre. Donc, l'ordre ancien et l'ordre nouveau. Donc, l'ordre nouveau, toujours buté face à l'ordre ancien, parce que, tout simplement, les changements font peur. Même des fois, pour le monde que le changement est au bras de profitables, il faut faire très peur. Voir, pour le monde qui connaît systématiquement ce changement-là, il va aller à l'encontre de leurs intérêts. Donc, nous passons au niveau de la présidence. Nous savons, nous comprenons aussi l'histoire de ce pays et nous avançons en fonction de l'histoire de ce pays. Parce que, moi, c'est un problème de lecture. Au fait, nous souhaitons que les pensions portaient. Et puis, il faut que la population souhaitait les pensions portaient. Parce que, nous, nous avons des diagnostics. Et, parce que, chaque fois, nous avons pris l'élection, le candidat a dit qu'il n'y a pas. Le candidat a dit qu'il n'y a pas de faire face à la réalité. Mais, au final, il y a passé, il y a eu tout de même. Mais la réalité n'a pas trop changé. En fait, dirigez-vous, on peut être sous-développé, chargé des problèmes qui ont ce poids historique. L'imente d'être, d'une part, ont volonté politique réelle de la part de dirigeants. Mais l'imente d'être tout une certaine compréhension de la part de l'autre monde qui part en position d'autorité. Parce que, et, bon, c'est une d'apprendre les 30 dernières années, le volume et la stabilité que nous vivons dans le pays. Mais, il n'y a pas que les dirigeants qui sont responsables. Ceux-là qui ont été dans l'opposition, les dirigeants, peut-être, vous faites erreur pareil, l'autre monde qui est dans l'opposition fait d'autres erreurs, population peut-être pas suffisamment réceptive par rapport avec de projets de changement, etc. Donc, c'est tout un travail de mentalité, de construction. Et ça se fait graduellement. J'ai dit, j'ai pu prendre un exemple de pas mal de pays de l'Afrique, de l'Amérique latine qui ont évolué aujourd'hui. Et ce n'est pas du jour au lendemain. Ça, ça prend un temps pour mettre acteurs ensemble puis on comprenne, mettre les gens dans la société civile ensemble puis on comprenne. Puis on comprenne que la stabilité, c'est le maître mot si nous voulons aller vers le développement. Puis on comprenne le développement, il n'y a pas fait de façon, il faut qu'il y ait des plans, il faut qu'il y ait des projets, il faut qu'il y ait des investissements qu'il y ait fait. Ça m'a donné un temps pour sensibiliser mouni ou pour yon ou un comportement qui est profitable pour yon, etc. Donc, c'est tout un travail à la fois pratique et pédagogique. Pédagogique dans le sens qu'il faut enseigner aux gens une nouvelle compréhension de se voir eux-mêmes et une nouvelle compréhension de comment yon capable ou un pays. Donc, ça, c'est tout un travail qui m'a donné à la fois un engagement direct dans la réalité comme acteur politique, mais qui m'a donné tout des fois ou des tachos de réalité pour apprécier avec toute objectivité s'amender, loin de toute approche partisane, loin de tout sentiment de fanatisme. Donc, ça, c'est tout un travail vraiment sur soi en tant qu'acteur politique, mais en même temps tout, ils ne sont pas des tachos d'un système qui est quand même dynamique. Notre agent IC1 va en préventure encore. Nous connaissons comment ça passe. Chambre députée, ballon vote de non-confiance. Parallèlement, il n'a pas trivé fait séance. Qui est implication de la présidence de l'un secteur passant barre ? Bon, par quoi la présidence ? Les pouvoirs sont indépendants. Donc, disons, parlons un peu d'interdépendance parce que nous sommes quand même dans une démocratie. L'exécutif, c'est l'exécutif. Le Parlement, c'est le Parlement. Maintenant, il y a des députés, des sénateurs qui sont responsables, qui sont à l'élection, peuvent voter, ils ont pris des décisions, c'est on-pouvoir pas, donc leur décision leur appartient. Donc, nous autres, au niveau de la présidence, on entendait pas mal de mouines là où on a fait des spéculations, même parce qu'il faut que nous vraiment quittés, que chaque pouvoir agit distinctement et apprécier le pouvoir pour l'action qu'il a posée et non essayer d'associer l'action d'un pouvoir par rapport avec un terrain ou l'autre pouvoir. C'est la chose la plus intelligente. Ça arrive dans le moment côté, perception, tu as fait comprendre que le problème a deux têtes exécutifions. Et c'est dans le moment ça, la Chambre députée à ta part. Moi, moi, je vous dis que le problème a deux têtes exécutives. Les cohabitations dans toute l'histoire et de la démocratie, côté qu'effectivement, yon régime semi-présidentiel, semi-parlementaire, président, premier ministre, se parlementer voté premier ministre, et yon toujou débaré ki difficile. Yon particulier, l'on konkwabitation côté que c'est deux hommes de deux structures politiques différents kap dirige l'État au même moment. Donc, très souvent, yon, dans pile dextérité, yon, dans pile apréciation, dans pile recul de moun kap dirige yo. et ça part en secret pour personne que type de cohabitation, ça y a eu des fois, koni gè des clashs et suivant tempéraments mouniou, koni gè des clashs ki allé même très loin. Donc, même pas c'est que rien n'a nouveau sous le soleil, sinon que ça, c'est derrière nous aujourd'hui, puisque nous sommes dans un processus de gouvernement transition parce que nous avons premier ministre à Ilha Joudia et parallèlement de consultation pour la mise sur pied d'un nouveau gouvernement. donc c'est du passé la question qui t'est fait que le premier ministre Jean-Henri Séan passait où ? Mais le pouvoir est législatif à faire son travail, donc il n'y a que d'attendre maintenant pour que le prochain gouvernement puisse voter rapidement et pour que le pays allé même lui rentre sur la voie constitutionnelle. Tu crois qu'avec des fois Jean-Henri Séan, la présidence devient plus confortable et confortable ? Bon, je ne suis pas au courant. La présidence devient pire ou moins confortable, moins qu'on est que le président de plus en plus est déterminé à ce que le reste de son quinquennat est capable de passer très bien au profit de la population haïtienne et comme je viens de vous le dire que la question pour le gouvernement que tu es là déjà c'est du passé. Là, nous regardons l'avenir et nous parlons là d'un avenir proche et très proche. Vous mettez en PMI et c'est pour que ça fera ça ? Bon, en PMI, c'est arrivé qu'il y a un PM qui est là pour liquider tout ça, tant qu'on, etc. Donc c'est un choix le président de la République en tant que chef d'État. Il est le garant de la bonne marge des institutions. Donc il a fait choix d'un nouveau premier ministre pour pouvoir liquider les affaires courantes et le temps que les consultations y ont même y ont continué pour que nous gagnions un gouvernement qui votait par devant les deux chambres et qui est habilité justement à engager l'État dans les grands travaux et les grands chantiers. Qu'est-ce que les consultations de Jean-Losac là ? À quel niveau ? Bon, consultation, il y a deux niveaux. Le premier niveau, jeudi à la présidente rencontrer pas mal de structures politiques, pas mal d'organisations, de personnalités de la société civile et non, il y a de parenthèses les plus modérées. Et puis parallèlement, il y a d'autres structures politiques et qui ont même une position un petit peu plus réfractaire. Et comme d'habitude, ce n'est pas nouveau encore une fois et malheureusement, ils font mille avalas avec le président Dr. Jean-Bert-Garistide et vous pouvez que A.A.A. en même lignée, vous pouvez également les structures de l'opposition démocratique, ils sont aussi de la même lignée. Donc, c'est dommage, c'est regrettable, mais il n'est pas trop tard parce qu'au niveau de la présidence, le président de la République a pris le soin d'inviter tout le monde. Donc, c'est-à-dire, je dis, tous les partis politiques, toutes les structures qui ont même engagé sur la voie politique, qui ont invité, qui ont l'aide d'ailleurs. Maintenant, c'est qu'ils peuvent les vigner, c'est qu'ils peuvent les décider, les vigner. Et la porte est grandement ouverte au niveau du président de la République parce que le président Jovenel croit fondamentalement que un homme seul ne peut pas changer à Haïti, un homme seul ne peut pas porter la charge historique de ce pays. Il faut vraiment une conjugaison de forces, d'énergie de chacun et de tous. Qu'est-ce que tu présidents déjà rencontrés? Le président qui a rencontré RDNP, c'est une fructueuse rencontre avec le leader du Rassemblement progressiste. On a parlé des démocrates progressistes qui sont Éric Jambatis, le président rencontré le parti UNIR avec Clarence qui sont anciens journalistes. Le président rencontré l'OPL, KID, PHTK, les partis alliés aussi. Et il y a une invitation qui est lancée pour d'autres structures politiques. Ça a discuté dans la rencontre. La rencontre a retourné autour de trois choses fondamentales. La première chose c'est la question conjoncturelle que nous avons là aujourd'hui. Il y a nécessité pour que nous montions rapidement, mais vite un nouveau gouvernement qui est à supposer un gouvernement très inclusif. Il faut que des structures politiques qui sont capables de participer dans le gouvernement à travers des personnalités importantes. Et pas mal de structures tendent des propositions comme ça. Il y a un qui fait propositions à le président pour qu'on retourne au niveau de directrice de la partie pour qu'on rediscute ça et qu'il y a une réponse après. Il y a un tout qui est un petit peu des positions un petit peu mitigées. Mais la tendance c'est que le dialogue s'est déroulé très bien. Deuxièmement, il y a un dialogue qui est tourné autour de... une rencontre qui est tournée autour de nécessité pour qu'il y a un véritable dialogue qui est fait entre les forces politiques du pays et particulièrement les forces qui sont... qui ont un certain niveau de leadership sur le terrain pour permettre que l'on compréhension partagée qui joigne de l'État de gouvernance politique pays. Et troisième thématique qui fait objet et rencontre ça c'est la question électorale puisque nous sommes dans une année électorale comment l'élection aura l'organisé à qui c'est le pays à qui climat etc. Donc ça c'est pas important parce que quand même il faut renouveler le personnel politique du pays et puis nous continuerons à continuer sur les problèmes structurels c'est-à-dire le développement d'Haïti et le pacte de gouvernabilité pour les 25 prochaines années naturellement c'est un concept qui fait ou plus pendant longtemps un pays à quelques nuances près un peu galvaudées mais c'est aussi un concept très nécessaire il faut aujourd'hui entre les forces politiques un véritable pacte qui est capable de permettre que tout acteur rejoigne autour d'un projet commune même si quelque part suivant tendance de gauche ou de droite du centre entre gauche ou centre-droite il est capable de même situer le pouvoir politique là-dedans donc c'est en fait le grand package des différentes rencontres et la majorité des acteurs sont très favorables avec parce que je pense que c'est la voie à suivre aujourd'hui pour le peuple sous ça je ne suis pas au courant que je n'ai pas recevoir cette invitation je ne suis pas au courant je ne suis pas au courant que je n'ai pas recevoir des choses qui existent et à un premier niveau elle n'a pas trop défavorable donc la possibilité de rencontre là-dedans et dans le second temps je n'ai pas un virement un revirement qui fait de côté que la rencontre la ville paraît un petit peu pas possible et moi je pense que le président d'Aristide en tant qu'ancien chef d'État il y a un chef d'État ici pendant ces 30 dernières années qui marque et puis il y a beaucoup plus en termes de popularité en termes d'amour populaire le temps que l'État a émergé comme jeune leader 37 ans déjà le président d'Aristide prend le premier mandal je pense que le président d'Aristide est supposé prendre un minimum de hauteur et altitude même par rapport avec toute question de clivage politique etc les mêmes en tant qu'ancien chef d'État et le président Jovenel en tant qu'actuel chef d'État de ce pays pour que on raconte assez intéressante fructueuse qui t'a qu'approfitable pour payer qui ça va pas comme excuse qui ça dit qui fait que pas d'accord pour le président contre le président Jovenel les excuses ne sont pas trop claires sauf que il y a plus paraître politique donc on est position de Femme Laval dès lors que le président Jovenel est élu président de la République Femme Laval c'était une position assez radicale de la République et de l'élection et après il y a des débats de la République même si il n'y a pas parlé forcément dans la Femme Laval mais qui est toujours une position très arrêtée très faible par rapport au mandat du président Jovenel mais nous autres en tant que démocrates j'aime ça du tout il y a très bien donc on est malgré toutes ces positions publiques ça n'a pas empêché qu'il y ait des passerelles d'échange de dialogue qui est capable d'entamer pour permettre que des dénouements qui jouent à la crise conjoncturelle et qu'il y ait possibilité pour plus dispositions et prédispositions pour attaquer les problèmes conjoncturels mais vous dites que des passerelles déjà entre les passerelles là je me dis que des passerelles j'ai parlé de un minimum d'échange et ce n'est pas entre les deux chefs d'état mais pas personne interposée qui était plus ou moins favorable à ce niveau-là mais puis à la dernière minute je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pas quoi pour te la faire mais net je pense que le président est assez raisonnable et bon c'est un monde avec qui dans le thème des habitudes d'échange de rencontres et je pense que même si il y a un problème sur le plan politique il y a un intérêt pour que il y a un plan et au-dessus et puisque aujourd'hui le président est-il il y a un qui est de sa vie qui fait deux mandats naturellement il y a un boucle et il y a un vivent réalité en plein cœur du pouvoir il y a un élevé les victimes de tout le système dans une dimension donc si il y a un qui est supposé un contrat avec le chef d'état en fonction pour que il y a un problème d'Haïti c'est bien le président Jean-Beth Aristide et je l'invite humblement à le faire à rencontrer le président Michel Martelly et à ce président Aristide il n'y a pas de problème selon nous au niveau de la présidence il y a un réserve de la présidence de la présidence pour rencontrer le président jovenel autant que le président jovenel lui-même manifesté intéressante donc moi-même je suis probablement quand même on regarde l'émission ça je l'invite personnellement à faire cette rencontre pour le bonheur d'Haïti et pour son bonheur son honneur aussi parce qu'en tant qu'ancien chef d'état il est vraiment l'icône PIA il est vivant de bagaille il fait des réalisations les victimes de bagaille donc je pense qu'en chef d'état en fonction avec un ancien chef d'état quoi de plus important pour qu'on raconte historique fait à ce niveau parce que le président jovenel a rencontré plusieurs autres mondes donc il a rencontré ancien président privé qui est même tout son ancien chef d'état avec qui le président jovenel il y a des désaccords par le passé lorsque privé était président de la république ou son g et tout ça que tu as parlé etc mais quelque part où un dépassement fait de la part du président privé et de la part haïti d'abord et c'est ça aujourd'hui la philosophie de la présidence la philosophie du président jovenel moïse c'est pas les problèmes personnels c'est haïti et haïti avant tout mais non on a rencontré avec un ancien président qui ça vous qui ça dimanche dimanche qui ça bon on ne peut pas remarquer que on ne peut pas négliger les forces politiques de ce pays et ancien président privé c'est quand même un ancien président il sont en ligné même si monsieur de ligné lavalace tout dans le sens que c'est dans la famille lavalace qui a émergé pendant longtemps le ministère où il y a les vignes et sénateurs avec une unité avec les présidents privés etc. jusqu'à ce que le président de la république n'ont transition et c'est des personnalités c'est des mounes qui ont une PIA c'est des mounes qui vont en chemin le président Jean-Bertre Aristide aussi c'est une personnalité importante et sur le plan politique il m'a dit qu'il marquait de façon solide fin 20e siècle là en Haïti donc c'est quand même des rencontres qui sont importantes dans la mesure où aujourd'hui il y a PIA avec nouveau leadership ça à ce qu'on voit salutaire et pas un voie pour gérer un mandat mais une voie pour qu'effectivement les prochaines années au-delà du quinquennat du président et pour cela il faut que vraiment les forces politiques qui rejoignent ont une tente minimale sur ça qu'on a considéré les basiques c'est-à-dire les choses les plus essentielles à réaliser dans ce pays et en ce sens c'est tous les anciens chefs d'État et en particulier leur présence la bienvenue parce que ce sont des forces politiques qui sont sur la scène qui ont une histoire tant qu'au PIL tant qu'au DNP présence dans le cadre de tel échange c'est des bagages qui sont extrêmement importants c'est peut-être le démocratique l'opposition l'Université il ne peut pas répondre à l'invitation ce qui est aujourd'hui il ne peut pas dire qu'il y a son job pour lui même c'est une démission du président de l'Université il ne peut pas parler de la rencontre avec lui réaction c'est regrettable c'est regrettable parce que il n'y arrive dans un niveau parce que ce jour si l'on fait plus c'est malheureux je ne peux pas lire l'histoire de l'histoire de l'histoire et depuis 1806 1804 à jeudi si on peut pas nous faisons nous faisons nous faisons nous faisons nous faisons politique de l'autruche nous mettons nous n'y a pas là nous faisons égaux nous passons en premier avant l'intérêt de l'histoire et malheureusement c'est bonkéné le monde qui pèse ça c'est pas bahitien parce que c'est des générations successives qui nous gaspillons dans toute l'histoire de ce pays nous n'avons fait que ça gaspillons des ressources humaines gaspillons des générations et jeudi à sougade population haïtienne majoritèrement jen bon les chiffres entre parenthès officiels parles de 60 à 65% moi je pense que l'on moun gade mouyenn d'aj moun qui n'en l'arri à l'op maché ou capab sougade à sougade de 60 à 80% jen donc ça mouyenn dix c'est des moun qui besoin perspective c'est des moun qui besoin projet c'est des moun qui besoin travail c'est des moun qui besoin que yon la vie yon avévolu en jen qui yon carrière yon avévolu qui yon retrait yon jen mais je dis à la quand vous avez des hommes et des femmes qui font des politiques actives qui dans l'État ou bien qui habilite à un jour prendre des responsabilités dans l'État qui t'est déjà des responsabilités dans l'État et puis qui ont une position de duracure et ça porte honnête bien parce que le Sahara ou dit tout on dit 5-6 ans dans une vingtaine d'année qui peut yon et je suis certain que si jen pas entente minimale qui yon sur le plan politique et même 5 ans jen 25 ans il yon va prendre la ou le problème encore beaucoup plus grave et qui problème qui t'est résoud si t'es dépasse donc moi pense que ces acteurs politiques ont tort de ne pas vouloir se mettre ensemble et se mettre ensemble veut dire que obliger rentrer dans le gouvernement et chercher de job se mettre ensemble veut dire qu'à antenne sur le jeu démocratique sur le jeu politique et dans la politique qu'on gagne j'en prend le pouvoir c'est non démocratie c'est les élections nous n'ont une électorale qu'une possibilité pour permettent qu'il y ait des députés de sénateurs qui émergent de maires qui émergent pour que leur vision politique commence à passer et que ce n'est pas forcément à travers la présidence et le ça il y a même la capacité pour influencer le système politique haïtien donc moi pense honnêtement que c'est ça qui est la démarche démocratique là malheureusement jusqu'à présent il y a qui ne comprennent ça il y a fait le goût au passant premier mais je ne pense pas ce que ça le fait que c'est un refus à répondre à l'évitation et par les nationales est-ce que ça va entraver ce dialogue là pour par exemple les sénateurs qui sont hommes politiques assez modernes qui bon il a son style les gens ne font politique mais sont hommes politiques assez modernes mais pourquoi les sénateurs sont intérêts pour l'entrée en politique totalement de bras de faire personnellement dans d'autres émissions que nous rencontrer et moi je 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 le dis très souvent et toujours, Haïti n'est pas pour tout le monde, Haïti c'est pour tout le monde. Chaque grand haïtien qui a vivé, qui a tendance politique, qui a tendance religieuse, ils ont leur droit. Mais ça n'a pas de droit qu'ils expriment, ni pas de fait à l'encontre de droit à l'autre monde. Donc, c'est seul que l'on parle de dialogue franc, sincère, que l'on capable de connaître la véritable orientation que l'on parle de pays dans les années à venir. Mais, si l'on parle de l'Olia, est-ce que ça n'a pas de déranger le dialogue? Le dialogue avec les partis qui décident de Paris sous le tableau? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ma politique, il y a toujours des réfractaires. Il y a toujours des réfractaires. Maintenant, la volonté de la part du président Jovenel, elle est là. Cette volonté est manifeste. Mais en même temps, nous n'avons pas qu'à faire injonction à un parti politique ou bien à un leader politique pour dire, il faut qu'on rencontre nous. Nous n'avons pas qu'à faire ça, c'est la démocratie quand même. Mais nous n'avons pas qu'à continuer de faire sensibilisation à nous qui parlons de nous. Et nous qui continuons de nous rencontrer déjà, nous devons garder ensemble avec nous ce qui est possible. parce que de toute façon, on ne peut pas satisfaire tout le monde et son père. Donc, il y aura toujours des gens qui vont avoir une position radicale. Mais ça n'empêche pas que d'autres mondes qui ont un pays qui ont une perspective plus moderne, qui puissent aller dans le sens de la civilité politique, que les mondes, ils ne sont pas importants. L'OPL est un parti politique très important. Kyd, un parti politique très important, qui a une histoire. et uné aujourd'hui, il y a qu'à faire des efforts considérables avec Clarence, qu'on a commis de céder structure politique assez important. Et à DNP, c'est un parti politique qui a toute une histoire. Donc, je pense que nous n'avons pas d'écrité négligeable du tout, autant que les autres structures politiques que nous avons rencontrées. Donc, nous inviter et que, à le secteur démocratique et populaire, il faut me la voir là, ça emboît le pas pour le bien-être d'Haïti. Vous n'avez pas d'écrité négligeable du tout ? C'est le premier comité de facilitation, on a décidé de rencontrer l'Union lui-même. Non, pas du tout. C'est son compréhension très simpliste. Et donc, c'est effectivement une commission de facilitation pour le dialogue. Ça, c'est des personnalités de la société civile que le président a choisi pour le faire. Mais le président de la République, il est le gars 1 de la bonne marge des institutions. Le président de la République est le numéro 1. C'est le leader de la nation, le chef de l'État. Il a aussi une responsabilité importante à jouer dans ce processus de dialogue. Maintenant, moun qui est dans le comité de facilitation, gène de garantie ou pas kabaye. Par exemple, si n'a pas léjou d'y a de monter un nouveau gouvernement et est-ce que gène moun qui a participé là, etc., gène de garantie moun sa ou pas kabaye. Si n'a pas lé de problème structurel, de problème profond que le pays a prôné, et qui est lié à gouvernance politique la même, qui, au-delà de mandat de président jovenel, capable de d'autres mouns qui émerger comme un pouvoir politique, qui oblige poursuivre les bonnes actions du président jovenel, commission de facilitation, peut-être pas trop habilité pour lui mener et de tels échanges dans le niveau de ça. Donc, il y a une dimension conjoncturelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un apaisement, un calme qui joigne, une sérénité qui joigne entre les acteurs. Et c'est pour ça même, une commission en relais, que son comité de facilitation pour le dialogue, ce n'est pas un comité qui a fait dialogue, là, il facilite le dialogue. Donc, le comité a continué à rencontrer des personnalités de la société civile et du monde politique, mais le président de la République n'est pas au chômage. Le président, chaque jour, chaque nuit, continue, multiplie les échanges, les appels téléphoniques, envoyer des lettres et des correspondances aux acteurs politiques pour que, justement, ils continuent de faire des rencontres, séparément, pour que nous arrivions vers des rencontres qui, largement, c'était tout le monde à présent, effectivement, pour nous garder les grandes orientations à venir. Et c'est parce qu'on ne croit que le comité a qu'un résultat qu'il y a tant d'années qui fait que le président est obligé d'engager dans le dialogue. Tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Et le comité, son comité de citoyens et le président choisit des personnalités, mais la présidence n'est pas au chômage, c'est-à-dire le président fait politique. La question des élections et le président a regardé avec les partis politiques comment c'est possible. La question du nouveau gouvernement, du nouveau premier ministre. Donc, il n'y a pas empêché. L'on dit son travail est de complémentarité. Puisque le comité Allem n'est pas capable de rencontrer Mounio avec une fréquence qui est plus régulière. Le président a un agenda assez serré, mais cependant, c'est une dynamique de complémentarité que ces rencontres-là et se poursuivent. Et ça, le comité a continué de multiplier les rencontres de son côté. La faire rencontre ou? La faire rencontre. Et ce rencontre-là même si vous voulez dire rencontrer? Personnellement, je ne peux pas vous dire qui Mounio a rencontré déjà. Même qu'on est à rencontrer, moins qu'on est que vous faites plusieurs rencontres de travail, des séances d'orientation. Et nous avons un comité, nous avons vraiment un échange et permanentement avec nous. J'ai des amis au niveau du comité, mais nous avons quitté au travail en toute indépendance dans le sens que pour permettre qu'à travers faire de route que nous nous sommes dans le milieu, nous nous sommes poursuivis assez bien. Je veux dire, c'est qu'il y a des rencontres de toute semaine. Et nous avons fait une rencontre de manière pour ne pas finir. On n'a plus finir. Absolument. Maintenant, comment est-ce que la présidence est-ce que nous avons fait la consultation? Pour nous avancer sur notre balle? Bon, la présidence est-ce que nous avons fait dialogue dans une démocratie est permanent? Donc, ça veut dire que par contre, nous nous dialogueons, et puis nous avons fait l'importance, le dialogue est fini, on passe à autre chose. Même pas de nous attaquer des problèmes structurels, même pas de nous entrer en plein cœur de gouvernance politique là, le dialogue continue n'est pas important. parce que nous avons fait des dispositions qui prennent, nous avons fait des échanges sur ce débat important. Donc, même quoi que je dis, au niveau de la présidence, nous avons un timing qui n'est pas dépassé ce mois d'avril, pour que, effectivement, l'ensemble de réflexions, d'ententes, d'échanges qui sont supposées juin de juin, parce que, si nous avons fait un important, il n'y a pas tant que le gouvernement est joué d'une certaine légitimité au niveau du Parlement, qui a fait une déclaration de politique générale qui est faite, qui votait au niveau des deux chambres et qui prêt à attaquer les différentes politiques publiques. Donc, ça a les mêmes n'y pas qu'à tannes et sur le plan conjoncturel, passer à ce niveau est vraiment une véritable urgence et pour que nous traiter la question de ça rapidement et puis par la suite, pour nous continuer, bien sûr, les échanges fructueuses sur les problèmes qui lient beaucoup plus à la dimension structurelle que la dimension conjoncturelle. Ce que ce soit, alors, je vous entends, les deux et des NPA, l'actualité secrétaire général et Jean-Baptiste, qui soulignaient les 10 présidents, il faut qu'il y ait le comité de facilitation de ce dialogue là, il faut qu'il y ait de changer de personnalité mais il faut qu'il y ait de plus en plus en plus dans le milieu pour assurer que il y ait de plus vite et de plus bien. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y ait de plus en plus. Nous avons besoin de citoyens, nous avons besoin de patriotes, nous avons besoin d'Haïtiens qui ont même de certaines histoires dans le pays. Mais à chaque fois, c'est les mêmes noms qui reviennent. Si on ne peut pas de plus en plus, c'est pas vrai. Il y a pas mal d'Haïtiens qui ont volonté de batailler pendant des années. L'ombre, m'ontakou, Ketli Julien que m'on connaît qui est dans le comité de facilitation, c'est pas un monde qui est de la dernière de plus, m'ontakou, c'est un engagement dans le pays et un engagement qui est de tous. L'ombre, m'ontakou, Carlo, par exemple, un jeune qui fait tout trotter dans le milieu étudiants, qui étaient dans pas mal d'associations étudiants, avec qui m'ont dans le pays de bataille et ce n'est pas anonyme. Il n'y a peut-être pas un monde qui a tout le pays qui a connu, mais il y a un certain engagement citoyen. Donc, même quoi que je dis, il faut que nous baille mounio chansio pour que mounio pouvetetio, mounio montré capacité, mounio démontré patriotisme, mais quoi que à chaque fois, il faut trouver les mêmes personnalités, les mêmes noms qui reviennent pour que nous dimanchez, pour tel bâle fait dans le pays y a, y a un catégorie qui est habilité à jouer tel rôle ou l'autre catégorie, non. Je pense que les Haïtiens et les Haïtiens de bonne foi, je dis, aussi bien que qu'ils sont capables connus ou anonymes, je vois là, je jouais le bien, je jouais là avec professionnalisme et ont quitté le verdict de l'histoire décidée de leur sorte. je ne suis pas pas contre ça du tout. Je ne suis pas contre l'idée peut-être que je suis capable un peu renforcer le comité avec d'autres mouns, mais cette affaire de mouns qui est là au pas bon moment, moi, je ne partage pas cet avis. Je ne suis pas à quoi il dit ça, mais je suis surtout souligné que il faut que tu as renforcé le livre parce que bon, si c'est le cas, nous sommes militaires en politique, ou qu'on est généralement en politique qui est de voir leur parler ou leur laisser dans ce clé. Cette voie-là, cette voie-là, elle est construite pendant un temps. Donc, il faut du temps, il faut donner du temps aux citoyens et aux citoyens de bonne foi et de bonne volonté pour vous prouver. Je me dis là, ce n'est pas des mouns qui anonymes qui sont dans le comité. Chaque mouns, ça a eu une bonne histoire et vous appartenez à des secteurs. Peut-être que ce n'est pas des mouns qui font de grands bruits dans le pays. Il y a même des mouns qui parlent en pile ou toujours impliqués dans les bagailles que mouns connaissent. Mais ce n'est pas des anonymes mouns. Donc, mouns a poursuivé en mission que la présidence fait appel à Véopouli. Donc, eux, on poursuivé avec le professionnalisme, avec dimension et avec un sens de sérieux assez remarquable. C'est ça mon souhait et c'est ça aussi mon conseil que m'on est capable de partager à l'homme. Peut-être que nous avons un nouveau premier ministre sur le niveau aujourd'hui par les nationalités avec l'échange pour qu'avant l'antan, nous avons un nouveau premier ministre qui est connu de tous. Et oui, les échanges yon a poursuivé avec les différentes forces politiques j'aimezou là. Et toutes forces politiques que le président rencontre yon, qui est son premier ministre parlait sur le tableau, et des partis politiques à lié tout, yon échanges qui a fait sous profil d'abord, et qui mouns mouns a tadouye, et qui s'a tadouye, et rempli comme conditions, etc., en termes de capacité politique, capacité manedj, ou bon manager, etc., bon technocrat, j'en remède la général. Donc, yon a tous à capgade en entendant que le président arrive directement sous question de profil d'amène, et sous question de mouns indirectement. Maintenant, une fois que ça a fait, et là, on a connu de tous, mais j'aime dire, c'est bon, yon a pris trop longtemps pour le fait, parce que nous yon a conscience que le pays a eu urgence pour que nous aborder les problèmes structurels, et pour cela, il faut un gouvernement qui jouit d'une certaine légitimité. Déjà, il y a un docteur Jacques-Guy Lafontaine, après, tu as, après, nous sommes à la notaire Jean-Henri Séan, est-ce que il y a une leçon qui tire suffisamment de deux profils pour que nous yon a différents de nous pour que nous tomber pour que nous ne boule pas tomber, parce que nous-mêmes n'ont pas qu'à présumer, n'ont pas qu'à anticiper à l'avance et qu'ils comptent au monde de tomber et qu'ils sont l'autre part de tomber là. puisque une fois que le président choisit au monde comme premier ministre, en fonction de profil là, une fois que le président choisit au monde, parce que le pouvoir, ça compte l'autre dimension là-dedans. à choisir au monde en fonction d'un profil, et puis demain matin, on est un premier ministre, et puis, il y a habilité pour gérer l'État, malheureusement, il est passé outre. Donc, ça a eu, c'est des bagailles que je n'ai pas qu'à présumer à la base où je dis mon cher, monsieur ça a fait un bon premier ministre, madame ça a fait un bon premier ministre, ou bien ça a fait un bon mauvais président. Donc, ça a eu, c'est des bagailles qui m'a donné une certaine capacité, qui m'a donné une certaine ouverture, qui m'a donné une certaine connaissance de PIA, de l'histoire de ce pays, une certaine connaissance de l'administration. Je dis, on est capable de faire un premier ministre très technique, et puis, par rapport au problème politique, il passe à côté, ou capable de faire un premier ministre très politique par rapport au problème structurel, il passe à côté. Donc, il faut vraiment que vous gagne un monde qui est capable de jongler entre dimension technique sa mandée et une véritable compréhension politique du système haïtien pour permettre qu'il est capable de gérer le vrai dosage entre les acteurs politiques, les forces politiques et ensemble de politiques publiques qui est supposé mener à travers les différents ministères sectoriels pour qu'ils nous attaquent les problèmes structurels. Donc, c'est vraiment, et ça dépend vraiment de monde, il n'est pas forcément dépendre à 100% du président de la République. Cependant, nous autres, nous continuons à garder le profil là, nous continuons à garder le feuille de route là, de concert avec les alliés, les partis politiques de l'opposition pour qu'ils aient un gouvernement qui reflète le plus que possible les intérêts supérieurs de ce pays. Est-ce que Valérie Nation a pu se balancer vers un profil qui t'a semblé à Docteur Lafontaine ou bien Jean-Rissier ? Je crois qu'on approche comparatif qu'il a fait entre Jacques-Buy Lafontaine et Jean-Rissier comme ancien premier ministre. Parce que je dis à Jean-Médoula, l'objectif, c'est l'avenir. L'objectif, c'est ce que nous avons devant nous aujourd'hui comme défi. L'objectif, je dis, c'est les élections, l'objectif, c'est la chérité de la vie, l'objectif, c'est la stabilité politique. Non, mais c'est certain. Donc, c'est-à-dire, nous n'avons pas un niveau, nous n'avons pas regardé dans le rétroviseur, nous n'avons pas regardé l'avenir. Donc, l'avenir, vous le dites, nous n'avons châché aux meilleurs citoyens ou citoyennes qui n'avons capacité effectivement pour aborder les problèmes. Nous n'avons pas une approche comparative qui est-ce qu'on était mieux ou moins bon qu'on l'autre. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment comment attaquer les vrais problèmes de ce pays. Est-ce que vous n'avez à l'apprément poursuivre ? On est capable aussi bien de sortir au sein du président de la République aussi bien qu'on m'en qui est sorti dans l'autre secteur de la vie nationale. Maintenant, le chef de l'État a usé de jugeot, a usé de capacité d'analyse pour que les choisis ont un meilleur citoyen ou citoyenne en fonction, bien sûr, de pas mal de paramètres politiques, sociaux, techniques qui peuvent faire que nous n'avons les aborder les problèmes. Conjointement, bien sûr, avec le président de la République qu'il y a même la grande vision en termes de développement. Pour qu'on est dans ce tableau ? Pour qu'on est dans ce tableau. Vous n'avez pas le capable et qu'on est dans ce tableau ? Bon, mais je ne peux pas parler en fonction des rumeurs, parce que c'est les rumeurs, c'est les rumeurs. Maintenant, je vous en ai dans ce tableau et je vous en ai et je vous en ai de tous puisque à ce moment, la présidence n'a pas commencé par les rumeurs et je vous en ai 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 qui est même capable de jouer et jouer de ça, rentrer dans le profil vers ce premier ministre pour vous délivrer aux côtés du président de la République. Pour l'instant, c'est des consultations qu'on a faites mais il n'y a pas encore de non sur la table. Nous, est-ce qu'on est dans le politique ou est-ce qu'on est dans le secteur privé ? Qu'est-ce qu'on est dans le secteur privé ? La réflexion se poursuit. Il y a des tendances. Les tendances sont divergentes. Il y a des gens qui pour 100% d'ailleurs de la politique donc 100% techniciens qui sont capables des capacités pour avoir des problèmes techniquement. Il y a des gens qui ou est dans le politique. Il y a des gens qui disent il faut que c'est un monde qui est capable de jouer les deux. Qui est capable de jouer les deux bouts c'est-à-dire qui à la fois ont certaines dimensions politiques mais qui est capable aussi bien d'attaquer les problèmes de fonds avec les technicités et les tendances sont partagées mais c'est le président de la République qui va faire le choix final mais pour l'instant il n'y a pas encore de choix et nous attendons les consultations et nous poursuivons avec intérêt justement pour nous résoudre le problème rapidement et pour que nous continuions. Est-ce que nous avons été content ? Vous avez déjà contacté les deux présidents de présidents de présidents ? Non, les deux présidents le président de Zmash Salmao a une lettre qui écrit dès lors que le premier ministre Jean-Henri Céate a joint nos votes de non confiance au niveau de la Chambre basse il était temps de gagner en échange de correspondance qu'il fait entre la Chambre basse et la présidence donc à ce niveau les consultations pour qu'on fasse de manière formelle il faut qu'on ait deux présidents pour le dire voilà le président du Sénat également il y a des échanges qu'il a fait donc les consultations pour l'instant parce que Jean-Majoula président en gouvernement inclusif avec vraiment la participation de toutes les forces politiques et le maximum de personnalités politiques possibles donc on a fait échanges pour l'instant avec les partis les alliés les partis de l'opposition nous attendons ceux de l'opposition radicale pour qu'effectivement nous pour Haïti je ne pense pas qu'on est haïtiens capable de faire égoul par son premier donc jusqu'à cette présente minute nous continuez nous continuez de penser de bonne fois les possibilités pour venir nous parlons de fatalisme absolu et autant que nous très réalistes mais nous crois que nos compatriotes de l'opposition il n'y a pas que l'autre choix parce qu'en fait Haïti a gagné l'autre choix maintenant il n'a pas c'est avec les discussions au dialogue d'un peu continuer d'ici semaine prochaine on croit que pays acte à ce état de connaître nouveau ministère je pense que le plus tôt possible le plus tôt possible sans dire le plus tôt possible la guerre et cette semaine il n'y a pas tant de semaines prochain parce que il n'y a pas moins de guéguer un pile et dévouement du côté du président de l'arrivée d'un pays l'échange cap faite et il y a des mondes cap rencontré des mondes des sensibilisations cap faite pour que le président fasse un choix qui est capable de refléter vraiment les intérêts de ce pays parce que le président tout jeudi a autant que il n'y a pas pour que le premier ministre il n'y a pas qu'à choisir n'importe qui premier ministre et puis demain matin il est tombé non dynamique d'imbroglio politique donc c'est-à-dire il y a nécessité qu'il y ait un nouveau premier ministre un nouveau gouvernement mais ça prend un recul nécessaire pour que le président ait choisi une bonne personnalité pour remplir la mission à ses côtés vendredi tu as gagné un appel à la manifestation de l'opposition qui a été comme résultat au niveau du Parrain national un bon jugement ou commentaire sur le genre ça dépasse vendredi mais je n'ai pas gagné aucun jugement ni commentaire c'est de compatriot avec le fait politique donc il faut comprendre que je dis que le pays a dit les bouquets il faut comprendre que le pays a dit que l'essentiel c'est le dialogue qu'il vous fait il faut comprendre que je dis que chaque fois pays bloqué c'est dans le poche que vous commencez à ressentir après 2-3 jours c'est dans l'assiette que vous commencez à ressentir donc il faut qu'acteur politique que je dis a fait preuve de nouvelle stratégie et il faut qu'on comprenne que en politique le fait que vous a dialogué ça ne veut dire que vous tombez d'accord le fait que vous a son table de discussion ça ne veut dire que vous embarquez ça ne veut dire que vous emboîtez le parc mais les hommes politiques responsables dans tous les pays du monde je dis a il faut comprendre que la nécessité démocratique oblige que aussi différent qu'on est capable il faut que nous continuons à discuter parce que c'est la meilleure façon pour nous attaquer les vrais problèmes donc je n'ai pas un triomphalisme qui est exprimé de la part du palais national sinon que nous observe que les manifestants qu'une bonne partie de l'opposition qui compte dans la roue il faut qu'il y ait autre chose qu'il y ait autre chose qu'il y ait plus stabilité et pour qu'il y ait plus stabilité il faut que les acteurs politiques il y ait une capacité de chuter ensemble qui veut la stratégie de la présidence au cas où le parti politique ça aurait été soubite pour ne pas nous poursuivons avec ceux-là qui veulent avancer dans le dialogue tout en continuant à éviter nos autres compatriotes de l'opposition radicale à participer sur la table de discussion Charles-Jacques-Lin Junior on est content de parler avec un commentaire merci en plus parce que tu es disponible c'est moi qui pourrais remercier Sergino c'est moi qui pourrais remercier tous tes spectateurs et tous tes techniciens internationaux le fait que on est là matin et comme toujours on est toujours disponible lorsque il est nécessaire pour que nous portez certains éclaircissements par rapport à la conjoncture politique voilà notre invité ce matin Charles-Jacques-Lin Junior au conseil du président de la république on est regardé le dialogue par la nationale avec plusieurs secteurs notamment avec des leaders politiques et on est regardé tous les actions qui réactent par rapport avec des marchands sont avec nous en direct parce que nous passons très bonne journée ici en rediffusion bon après-midi bonne soirée bonne semaine à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada